Un paysage de carte postale pour une semaine pas comme les autres. Loin de Bonal, c'est au cœur du massif Vosgien que le FC Sochaux a choisi de poursuivre sa préparation estivale. Un moyen de passer un cap athlétique, physique et de souder un groupe qui apprend encore à se connaître. On sait que là on sera au calme, on va pouvoir travailler. C'est une semaine où on va monter en puissance, donc je pense que c'est l'endroit idéal pour le faire. Cette année, il y a les 5 nouveaux joueurs qui font intégrer, plus les 5 jeunes du centre de formation qui retrouvent le groupe professionnel. C'est pas la même intensité, donc on va profiter de ce stage pour essayer de travailler tous ensemble et d'avoir des repères et parler le même langage. Sur le terrain, le rythme est soutenu, les phases de jeu s'enchaînent et la rencontre face au PSG est dans toutes les têtes. Un match amical, certes, que les jaunes et bleus abordent avec enthousiasme et détermination. On en parle beaucoup dans le vestiaire, c'est vrai qu'on va jouer des superstars. On est tous très heureux de jouer contre une équipe comme ça, donc on va le préparer comme un match normal. On sait que ça va être difficile, on va le préparer comme il le faut. Face à la classe d'écart qui sépare les deux équipes, les Lyons sont mises d'abord sur des valeurs collectives, avec un maître mot, l'humilité. Nous, on est loin d'être prêts et qu'eux le sont. Et je pense que même s'ils ne sont pas prêts, on peut dire ce qu'on veut, ils sont largement au-dessus de nous. Quand on joue contre Paris, il faut savoir qu'il faut redoubler ces efforts-là qu'on a fait contre Dijon. Il faut les faire fois cent, fois mille. Donc à un moment donné, on est en préparation pour travailler, donc il faut accepter de travailler. À moins de trois semaines de la reprise de la Ligue 2, les socialiens ont donc encore beaucoup de travail. Mais l'envie est bien là, les ambitions aussi. Merci.